Bienvenue dans Sport Images. Voici quelques résultats qui se sont produits lors de la première partie de la cinquième journée de la Ligue des Champions aujourd'hui, mardi 28 novembre 2023. Dans le groupe F, l'équipe du Borussia Dortmund a remporté une victoire en déplacement contre Milan avec un score de 3 à 1. Cette victoire permet à Dortmund de consolider sa place en tête du classement du groupe, avec 10 points et une qualification pour les huitièmes de finale. L'autre match du groupe a vu l'équipe du Paris Saint-Germain faire match nul 1 à 1 à domicile contre Newcastle. Le PSG occupe actuellement la deuxième place du groupe avec 7 points. Dans le groupe G, l'équipe du FC Barcelone a remporté une victoire à domicile contre Porto avec un score de 2 à 1. Cette victoire permet à Barcelone de conforter sa première place dans le groupe avec 12 points et une qualification pour les huitièmes de finale. Porto occupe la deuxième place du groupe avec 9 points. Dans le groupe H, l'équipe de Manchester City a remporté une victoire en déplacement contre le RB Leipzig avec un score de 3 à 2. Cette victoire permet à Manchester City de terminer la phase de groupe avec un sans-faute de 15 points sur 15 possibles. L'équipe de l'Atletico Madrid a également remporté une victoire en déplacement contre l'étoile rouge de Belgrade avec un score de 3 à 0. Ces deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Ainsi, les quatre équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont le Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid, le FC Barcelone et Manchester City. La prochaine journée de la Ligue des Champions sera décisive pour déterminer les dernières équipes qualifiées. Les matchs auront lieu demain, mercredi 29 novembre 2023. Les matchs auront lieu demain, mercredi 29 novembre 2023.